hello hello salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai votre enfant est obligé de l'aimer doit l'aimer ou doit l'aimer ou l'instruire c'est une question sur laquelle j'ai personnellement fait face dernièrement et je me suis dit je vais peut-être en parler avec vous parce que j'ai mon point de vue sur cette sur cette question et j'aimerais savoir qu'est ce que pensent les autres par rapport à ces gens de situation que ce soit la maîtresse l'enseignant ou l'enseignant l'enseignante ou 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 le personnel éducatif autour il est vrai que j'ai toujours pensé que l'éducation d'un enfant et l'éducation de l'enfant tout comme l'instruction d'un enfant dépendent de toutes les personnes autour de lui dépendent de toutes les personnes qui sont autour de lui telles que le personne éducatif le personnel éducatif les parents et même les tatas les tontons des personnes qui sont autour de l'enfant parce que les enfants apprennent en nous voyant faire parfois ils font des choses qu'ils n'ont pas vu forcément faire les parents mais qu'ils ont vu faire leur la maîtresse le maître les tatas les tontons ou bien les frais même même les frais et soeurs et j'ai fait face à une situation bon c'était pas méchant c'était voilà et ça m'a poussé à me poser cette question parce que j'ai vu c'est un collègue faire face à certains parents qui disent que ils n'aiment pas leur enfant peut-être parce que le collègue ou le collègue a été un peu sévère avec l'enfant ou alors que le collègue ou la collègue est passé à côté de quelque chose sans peut-être se rendre compte ça peut dépendre de plein d'autres raisons alors est-ce que je suis obligé d'aimer l'enfant que j'accompagne là elle a mis là la question principale est ce que que ce soit l'enseignant ou l'étude l'équipe ou l'équipe éducatif en général est obligé d'aimer l'enfant qui accompagne pour ma part je pense que non ce n'est pas approprié je m'explique après vous êtes libre de me donner vos points de vue en c'est important d'avoir les différents points de vue et d'être que je me trompe mais je pense qu'un le personnel éducatif n'est pas obligé d'aimer l'enfant mais par contre ce qu'ils sont obligés de faire c'est d'être professionnel avec envers cet enfant l'obligation qu'ils ont c'est d'instruire cet enfant et d'être professionnel envers cet enfant l'enfant reçoit de l'amour de ses parents de sa famille après je pense que pour ma part il y a des personnels éducatifs qui sont très sensibles et qui peuvent être comment dire plus attentif envers un enfant en fonction de sa condition qu'un autre enfant et c'est ça ces choses là c'est pas confié c'est pas fait exprès forcément parfois c'est spontané c'est de façon spontanée et parfois on se rend même peut-être pas compte et puis c'est humain c'est humain mais de là à aimer je pense que aimer un enfant ou préférer un élève par rapport à un autre on peut les aimer mais de façon générale on les aime parce qu'on aime notre métier forcément si on aime notre métier on 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 aime les enfants mais pas un enfant en particulier on aime tous les enfants tous les enfants que nous accompagnons nous les aimons pas un enfant en particulier parce que notre devoir à nous ce n'est pas d'aimer les enfants c'est de les instruire voilà c'est que moi j'en pense maintenant je vous parle de ma situation je vais pas vous parler de la situation qu'ont vécu mes collègues ou certains des enseignants avec qui nous travaillons mais moi je vous dis je vais vous dire c'est que moi j'ai vécu moi et comme je vous ai dit c'était pas méchant c'est juste un enfant qui veut mais qui cherche à me taquiner alors il me dit il est arrivé plusieurs fois que j'arrive il me dit il m'appelle par mon par mon prénom il me dit je t'aime pas ok c'est pas grave c'est pas grave et moi je lui reprends chaque fois c'est pas grave si tu m'aimes pas tu n'es pas obligé de m'aimer je suis là pour t'accompagner et pas me faire aimer par toi je ne suis pas ton parent vous qu'est-ce que vous aurez comment est-ce que vous aurez réagi et quand je sens qu'il insiste là-dessus moi je lui dis tu sais je n'ai pas besoin de ton amour à toi parce que moi j'ai mon enfant qui m'aime et ça me suffit et puis je n'ai pas besoin de ton amour à toi parce que je ne viens pas là pour ça je ne viens pas là pour chercher à ce que tu m'aimes je viens là parce que j'ai un devoir j'ai des missions j'ai un travail à faire je fais mon travail et généralement après il vient me voir il me dit c'était une blague mais sur le coup il me dit je lui réponds je lui donne une réponse je ne m'énerve pas je lui explique tout simplement j'ai pas besoin de l'aimer et lui il n'a pas besoin de m'aimer non plus il a juste besoin d'être là pour pour être instruit et nous on est là pour l'accompagner dans son instruction point on peut apprécier un enfant on peut aimer tous les enfants qu'on accompagne mais de façon générale pas de façon personnelle j'insiste là-dessus après je vous invite à me dire sérieusement qu'est-ce que vous en pensez peut-être que je suis dans le four mais en tout cas moi c'est ce que j'ai appris à l'école j'ai appris que les enfants que j'accompagne je ne suis pas là pour les aimer je suis là pour les accompagner je suis là pour des missions pour une tâche je l'accomplis ma tâche de façon professionnelle et je ne l'amène jamais à être personnelle et c'est mon rôle et je pense que je le fais de mon mieux du mieux que je peux je pense que mes collègues également font du mieux qu'elles peuvent après il y a des enfants qui vont t'apprécier ou pas et ça ce n'est pas important d'ailleurs c'est que moi j'ai constaté c'est que généralement si tu veux savoir s'il y a des enfants parmi les enfants que ta compagne qui t'apprécie tu le sais passe la façon dont ces enfants se conduisent avec toi même cet enfant qui me dit tout le temps je ne t'aime pas, je te déteste au final quand je l'observe parce qu'il vient quand même vers moi tout le temps pour me dire ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'attire vers moi ça veut dire qu'en fait au final il ne me déteste pas bon il ne m'aimera pas comme un membre de sa famille mais il ne me déteste pas je pense qu'il doit m'apprécier s'il prend le temps de blaguer comme ça tout le temps avec moi malgré que je lui explique à chaque fois c'est qu'il doit m'apprécier quelque part et généralement à la fin ce qui se passe c'est qu'à la fin de l'année parfois on a des surprises il y a des enfants qui nous apprécient qu'on ne le sait pas on a des surprises à la fin de l'année on reçoit des cadeaux et c'est là où tu t'es dit waouh je ne m'y attendais pas du tout et ça peut être gratifiant mais nous on ne demande rien aux enfants voilà qu'on soit clair là-dessus on ne demande rien aux enfants on ne leur demande rien on est là pour les accompagner c'est notre travail on est payé pour ça si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce commentez, partagez et n'oubliez pas de nous donner vos impressions et partagez avec nous votre point de vue par rapport à ce que je viens de partager avec vous voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz